Avec nous aujourd'hui, Mgr Bruno Feillé. Mgr Feillé, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. En cette période, bien sûr, difficile où on parle beaucoup de malades, où on parle beaucoup de personnes en difficulté, guérissez les malades, c'est un peu le thème de votre intervention d'aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr. Alors savez-vous, Jean-Pierre, depuis quand dans l'Église on parle de cette exigence et de cette mission de guérir les malades ? Pas vraiment, moi je pense aux évangiles, mais ça remonte peut-être... Excellent, ça remonte aux évangiles même, puisque Jésus, quand il envoie ses apôtres en stage, quand il envoie ses disciples deux par deux en stage, ils ont deux missions, c'est annoncer le règne de Dieu et guérir les malades. Donc vous voyez, dès le début, même pas le début de l'Église, avant, à la fondation même dans le Christ Jésus, dans les évangiles, vous aviez bien raison, c'est de là que ça vient. Et donc c'est le cœur du métier de l'Église, pour parler familièrement, que de participer à la guérison des malades. Alors c'est vrai qu'on parle de cette guérison, mais est-ce qu'on peut y associer une forme d'évangélisation ? Oui, figurez-vous, c'est un secret pour personne, il y a un an, pas tout à fait, j'étais au Vietnam, et donc le Vietnam, ce n'est pas un pays où il n'y a que des chrétiens, il y a des traditions bouddhistes, hindouistes, et puis il y a aussi le communisme athée qui est à l'œuvre, mais il y a des chrétiens. Et alors je suis allé dans un musée qui parlait de l'évangélisation des premiers chrétiens par des prêtres français, entre autres. Et alors, pourquoi sont-ils devenus chrétiens ? Eh bien les Vietnamiens disaient, c'est parce que vous vous occupez mieux des malades que nous-mêmes. Et cela est tellement marqué que cette expression de la charité concrète, de la bienveillance, presque gratuite, eh bien c'est ça qui a fait basculer le cœur d'un certain nombre de Vietnamiens dans la foi catholique, dans la foi des chrétiens. Donc c'est éminemment évangélisateur, ça fait partie du cœur de la foi et de ce qui peut toucher les cœurs. Dans l'évangile, si on revient un petit peu en arrière, Monseigneur, les miracles, par exemple, de Jésus, qui étaient des guérisons spectaculaires, entraînaient aussi les foules. Oui, oui, oui. Alors ça entraînait les foules, mais si vous regardez Jésus thomaturge, c'est-à-dire l'homme qui fait des miracles, faire des miracles, thomaturge, eh bien il ne fait jamais les miracles pour lui-même, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, pour gagner de la notoriété. Souvent il dit aux gens « tais-toi », « rentre chez toi », « ne le dis à personne ». Enfin, c'est très intéressant, alors que d'autres en faisaient des revenus, des sources de revenus. Mais pour Jésus, c'était plutôt un embarras, c'était un signe de ce qu'il était capable, au nom de Dieu, de guérir, mais en même temps un embarras parce qu'il ne voulait pas que ça vienne trop vite, parce qu'il veut être reconnu comme le fils de Dieu au moment de Pâques, c'est-à-dire au moment où il donne sa vie, et ce n'est pas la même chose. Mais c'est un signe très très fort, et on sait très bien que dans l'Évangile, quand on visite les malades, c'est aussi Jésus lui-même que l'on visite. Donc c'est vraiment une expérience spirituelle très forte. En cette période de confinement que nous vivons, Monseigneur, c'est aussi l'occasion sans doute aussi pour vous de remercier le personnel soignant. Oui, sans dire, ça va mieux en le disant, et pas seulement à 20h, mais on peut le faire là à 7h du matin ou lors des reprises qui auront lieu après. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont du courage, ils ont de l'abnégation, ils prennent un peu de risque, puisqu'un certain nombre d'entre eux sont malades, quelques-uns décèdent, voilà, eux et puis toutes les autres personnes qui travaillent à ce que la vie, au sens la plus forte du terme, continue. Donc ça force notre admiration, ça suscite notre gratitude, et qu'il me soit permis, et je le redirai, et d'autres le rediront, de dire merci à tous ces soignants et toutes ces personnes qui vraiment sont au service de la vie, plus que de la leur. Merci. Il est vrai aussi, Monseigneur, qu'il y a un numéro vert, qu'on se mobilise un peu partout pour ces soignants, pour être à leur écoute, et à l'écoute de celles et ceux aussi qui sont malades. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'un peu partout dans les diocèses de France, mais aussi dans le nôtre, on est sollicité pour assurer un peu de permanence d'aumônerie dans les hôpitaux, ça c'est une première chose, et donc les agences régionales de santé sont au courant du nom des prêtres et des aumôniers professionnels, entendons-nous, disponibles pour aller visiter les malades, et ils ont tous dit oui, bien sûr, il n'y a pas d'hésitation. Encore une fois, c'est le cœur du métier de l'Église. Évidemment, ils doivent se conformer aux strictes règles d'hygiène et de sécurité de santé. Ça, c'est normal. Et puis de l'autre côté, un certain nombre de diocèses, et le nôtre aussi, nous avons mis en place un numéro vert, un numéro gratuit, donc d'écoute avec tout un groupe de personnes qui, par, comment dirais-je, créneau de trois heures, se rendent disponibles pour accueillir tous ceux et celles que la maladie angoisse ou qui voudrait échanger des propos. Alors, je vais vous donner ce numéro quand même, qui est disponible de 9h à 18h. Donc, c'est le 080-538-50-50, je le redis, 080-538-50-50. Et qui est-ce qui est à l'autre bout du fil ? Eh bien, il y a des aumôniers d'hôpitaux, il y a les gens du service évangélique des malades, et donc des personnes qui ont l'habitude d'accueillir et de parler, et surtout d'écouter, parce que c'est plus un numéro d'écoute, d'écouter tous ceux qui ont besoin de parler sur ces questions-là. Alors, il faut savoir que parmi ceux qui ont besoin d'écouter, les aumôniers nous disent, il y a aussi les personnels soignants qui sont affrontés à des situations difficiles et des questions éthiques difficiles dans l'hôpital. Il y en a deux en particulier que nous pourrions relever, c'est celle d'être affronté à un nombre de morts important, parce qu'on meurt assez souvent à l'hôpital, mais il y a des services qui le voient peu et des services qui le voient plus souvent. En pneumologie, c'est un service où on accompagne parfois un peu plus souvent les personnes vers la mort, ou les services de médecine palliative, mais d'autres services sont des lieux où on guérit assez facilement. Or, comme tout le monde est réquisitionné, le fait de voir souvent des morts, ça bouscule, et il n'y a pas beaucoup d'espace pour parler. Donc, les aumôniers d'hôpitaux, parfois, prêtent une oreille attentive à tout ce qui peut être dit et partagé. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre dossier éthique difficile dont on a parlé, avec un mot triste d'ailleurs, on dit, il va falloir trier les malades. Alors, je voudrais revenir là-dessus, parce qu'on ne trie pas du tout les malades à l'hôpital. Ce n'est pas vrai, mais on évalue, et c'est ça le discernement éthique, on évalue est-ce que le moyen qu'on va utiliser pour soigner la personne est proportionné aux bénéfices qu'on, raisonnablement, on pense qu'elle va pouvoir en retirer. Et cette proportion entre le moyen et la faim, qui est un critère extrêmement traditionnel du discernement éthique, est un critère majeur. Et donc, il ne s'agit pas de comparer entre les malades. Et de dire, celui-ci mérite de vivre, et celle-là, non, ou vice-versa, ou vu son grand âge, on le laissera partir, vu son jeune âge, on va mettre le paquet. On n'est pas en train de comparer, parce que toute personne est digne, et il n'y a pas de valeur de l'un plus grand que l'autre, quand bien même il y aurait des espérances d'âge, ou de... que sais-je. Donc, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment la proportion du moyen, c'est-à-dire, pour la faim qu'on veut obtenir, la guérison du malade. Autrement dit, c'est la question plus profonde, c'est celle de l'acharnement thérapeutique. Est-ce qu'il faut s'acharner ou pas ? Et ce sont des questions difficiles, que seul le travail entre professionnels, avec toutes les compétences qu'ils ont, peuvent aider à éclairer. Mais c'est bien dans cet esprit-là, et ce n'est pas l'intention, mais c'est d'abord le moyen vis-à-vis de la faim qui nous permet de sentir les choses. Vous voyez, ce n'est pas si simple. Merci Mgr Bruno Feillet d'avoir été avec nous. On rappelle le numéro vert, le 080 538 50 50, 080 538 50 50, tous les jours de 9h à 18h. A bientôt Mgr sur l'antenne de RTF. A bientôt à tous les amis, merci. Sous-titrage ST' 501